Docteur Notfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors, comment mettre fin définitivement aujourd'hui à la rupture récurrente de certains médicaments ? Selon certaines informations formulées et communiquées par le SNAPO, le syndicat des pharmaciens, on annonce que 200 programmes provisionnels d'importation n'ont toujours pas été délivrés par la direction de la pharmacie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas actuellement ? Docteur Ben-Bahmed, est-ce que c'est une réalité ? Oui, on peut dire qu'actuellement, effectivement, un certain nombre de produits sont en rupture récurrente, soit par insuffisance d'improvisionnement, parce que les quantités qui ont été importées n'étaient pas suffisantes, quantités importées ou produites. Aussi, certains produits, effectivement, les programmes n'ont pas été délivrés. Alors, il s'agit parfois de produits de médicaments qui avaient un SMR faible, ce n'était pas très utile, mais ça demandait la révision de la nomenclature, ou il s'agissait de produits sur lesquels il y avait des engagements à la production. Or, quand il y a un engagement à la production, le produit n'est pas encore enregistré, c'est-à-dire que légalement, il n'existe pas encore sur le territoire algérien, et surtout, il n'est pas encore produit. Alors, c'est une situation assez paradoxale, dans le sens où, justement, il y avait eu un certain nombre de réunions au niveau du ministère de la Santé, dans le cadre de la concertation et de la cellule de veille, où des propositions avaient été faites, et qui avaient fait, comment dire, le consentement de l'ensemble des partenaires, que ce soit le syndicat, les opérateurs l'UNOP, l'Ordre, ou le ministère de la Santé, ou les cas du ministère de la Santé, qui disaient, qui expliquaient, qu'en fin de compte, il fallait protéger, effectivement, la production nationale, pour développer notre outil de production, mais que cette protection devait être progressive. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord que les produits soient disponibles, qu'ils soient produits, pour être protégés progressivement, lorsque les quantités pouvaient être suffisantes, pour pouvoir, comment dire, répondre aux besoins des populations. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, Dr Ben-Bahmet, c'est qu'on met les moyens, on dégage une enveloppe conséquente, l'équivalent de 3 milliards de dollars, pour importer tous les médicaments, et on n'arrive toujours pas à assurer cette disponibilité. Où se situe le dysfonctionnement ? Ils se situent au niveau... D'autant qu'ils sont récurrents. Ils se situent au niveau... On n'en parle depuis quelques années déjà. Tout à fait. Est-ce qu'on n'arrive pas à régler ce problème ? Écoutez, sans inventer une nouvelle réglementation, la réglementation existante permettrait, l'application de la réglementation existante permettrait de régler ce problème de manière automatique. Je m'explique. Effectivement, dans la réglementation en Algérie, théoriquement, les laboratoires doivent disposer de 90 jours de stock. Trois mois. Trois mois. Et ces trois mois sont essentiels. Vous savez, ce sont des stocks de sécurité, des stocks stratégiques. Ils existent ? Ils n'existent pas. Ils n'ont jamais existé ? Ils existent à un certain moment. Aujourd'hui, ils ont été épuisés. Parce que justement, en limitant quantitativement l'importation, et certains producteurs ne pouvant pas satisfaire justement à la demande du marché pour certains produits, pas pour tous les produits. Il y a des produits qui sont en surstock. On se retrouvait dans des situations où on fonctionnait en flux tendu. D'ailleurs, certaines statistiques qu'on a pu voir dans la presse sont erronées. On expliquait par exemple qu'il y avait une explosion de l'importation au premier trimestre en Algérie, en termes de chiffres. Mais cette explosion, c'était simplement, en partie, la reconstitution des stocks, puisque effectivement, en fin d'année, nous étions dans une situation où beaucoup de produits étaient à stock zéro. Nous sommes dans un pays, tout pays doit disposer de stocks au moins de trois mois pour assurer au moins l'approvisionnement. Vous savez, on n'est pas à l'abri d'événements internationaux. Il y a quelques années, il y avait une grève au port de Marseille et beaucoup de produits passent par la France pour venir de certaines multinationales. Eh bien, on était en rupture de certains produits. Donc, il est fondamental de reconstituer ces stocks-là. Et ça, ce n'est pas une nouvelle réglementation à mettre en place. C'est appliquer simplement la réglementation existante. Et dans le cadre de la cellule de veille et du comité de concertation, des propositions sont faites dans ce sens-là, où il fallait mettre un système de veille, justement, une forme de tableau de bord, dont disposerait le ministère de la Santé, qui leur permettrait de, justement, avec une obligation de déclaration des laboratoires ou des producteurs nationaux, dès qu'ils sont à 90 jours ou moins 1, à 89 jours, de le signaler obligatoirement. Et justement, non seulement le signaler obligatoirement, mais s'ils ont, pour des raisons quelconques, de logistique ou de problématiques, vous savez, les producteurs, ils peuvent vivre 20, 30 problématiques dans la semaine ou dans le mois. C'est un outil de production, c'est assez complexe. S'ils ont un problème pour l'outil de production, ils doivent le signaler pour permettre, justement, à la régulation de pouvoir réagir et anticiper éventuellement cette rupture. Mais justement, cette concertation entre le ministère et les différents partenaires, parce que la cellule de veille devait réunir toutes les personnes concernées par le programme d'importation ou de production de médicaments, cette cellule de veille, selon certains, n'était en fin de compte que de la poudre aux yeux. Elle n'a jamais été effective de façon concrète. Docteur Benbarth, est-ce que vous... Non, ça, je me porte en faux, parce que moi-même, j'ai été convoqué, enfin, j'ai fait partie de cette cellule de veille. Elle n'est peut-être pas suffisamment réunie. Peut-être aussi que l'agenda avec la loi sanitaire avait... Vous savez, moi, je ne pense pas que ce soit une problématique simplement de réglementation ou de bonne volonté. C'est une problématique de moyens. Je pense qu'en termes de régulation, il faut qu'on donne beaucoup plus de moyens à la direction de la pharmacie, à l'agence du médicament, en termes de ressources humaines, en termes... En fait, ce n'est pas moins de régulation. Ce n'est pas trop d'interventionnisme. Ce n'est pas assez d'interventionnisme. Il faut que l'État régule plus et encore plus nos moyens pour encore mieux réguler, en termes de personnel et en termes de moyens. Il faut qu'il y ait un tableau de bord, un système informatique qui permette, en temps réel, de connaître les stores de notre pays. On parle d'un produit stratégique pour lequel la vie de millions de malades dépend. Donc, il est fondamental que ce tableau de bord soit constitué. Alors, c'est un produit stratégique, même si notre production est en progression constante, selon certaines statistiques, elle s'establirait autour de 55 à 60 % par rapport à la demande du marché actuel. Vous pouvez me corriger si je me trompe sur le chiffre. Oui, 62 % en quantité et 55 % en valeur. Mais est-ce qu'on peut dire que nous resterons toujours dépendants du marché extérieur par rapport aux médicaments ? Nous savons qu'il est stratégique, qu'il est important, et nous ne pouvons pas... Il n'y a aucun pays au monde qui est autonome en termes de médicaments. Même les pays développés importent un certain nombre de produits. Il faut savoir que certains laboratoires ont une ou deux unités de production qui produisent pour le monde entier. Alors, ça peut être des laboratoires suisses, ça peut être des laboratoires français, allemands, américains, japonais. Et souvent, il s'agit de produits dits de biotechnologies. Alors, il peut y avoir des transferts technologiques pour un certain nombre de molécules. Il y a des projets dans ce sens qui sont en train d'être mis en place pour l'insuline ou pour l'oncologie. Sur le plan de l'innovation, nous avons beaucoup de retard. C'est vrai qu'on doit investir dans la recherche et dans le développement de la recherche pour avoir nos propres molécules. Un certain nombre de laboratoires ont pris l'initiative, notamment Becker pour l'hépatite C. Mais il y a d'autres laboratoires aussi qui doivent continuer à investir dans la recherche et le développement. D'ailleurs, c'est un des articles de la loi sanitaire qui va dans ce sens-là, justement, dans la promotion de la production nationale et la recherche et le développement. Mais il reste aussi, quelles que soient les conditions, nous resterons toujours dépendants. Il y a un plafond de verre. Aucune unité de production, comme je vous le dis, qui produisent pour le monde entier, elles ne feront pas une unité de production propre à l'Algérie. Donc, on dépendra toujours de l'importation. Donc, l'essentiel, c'est de réguler. C'est de réguler. L'équation, en fait, elle est complexe aujourd'hui. Il y a la protection de la production nationale. Il y a répondre aux besoins de la population. Il y a la transition épidémiologique qui fait que les besoins changent aussi. Les besoins changent. Nous, au niveau des pharmacies, on voit très bien que certains produits sont moins prescrits, que d'autres, il y a des changements de prescription. Et au fur et à mesure, il faut s'adapter à ces changements-là. Et au-delà de ça, il y a aussi tous les programmes de santé qui ont été mis en place par l'État algérien, notamment pour le cancer, qui absorbent aussi des financements énormes, peut-être au détriment d'autres pathologies. Aujourd'hui, on va vers la prise en charge du cancer, mais cela revient très cher. Et l'enveloppe, comme vous dites, même si elle n'est pas allouée de manière précise, elle n'est pas budgétisée, mais elle essaie d'être contenue, et c'est un peu normal dans la situation économique dans laquelle on est. Il y a des arbitrages à faire à ce niveau-là. Donc, comme on voit, la situation est en l'équation devenant complexe. Il faut plus de moyens de régulation, plus de concertation, plus une agence plus forte, une direction de la pharmacie mieux dotée. Alors, c'est ces problèmes de dysfonctionnement qui sont à l'origine aujourd'hui du limogage la semaine dernière du directeur de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé, Dr. Ben Bahmet, puisqu'on a parlé de 200 programmes prévisionnels d'importation qui n'ont toujours pas été délivrés par la direction de la pharmacie. Puisqu'on en parle depuis quelque temps déjà, ces dysfonctionnements, est-ce que c'est ça qui a valu le poste au directeur de la pharmacie ? Écoutez, je n'ai aucune information à ce niveau-là. Et puis, très sincèrement, je n'ai pas trop personnalisé les choses. Moi, je pense qu'il y a une continuité. Il y a un État, il y a un ministère de la Santé, il y a des personnes. Il faut que je pense que moi, je respecte. C'est des gens qui ont travaillé pour l'État algérien, pour la santé en Algérie. Ils ont fait leur parcours. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui prennent la relève. Je pense que nous sommes tous algériens et soucieux de la protection de la santé publique pour notre pays. Nous devons travailler tous ensemble de concert pour essayer d'améliorer les choses. On relève forcément les dysfonctionnements pour faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de produits qui sont en rupture et sur lesquels il faut répondre. On ne peut plus continuer dans ces situations-là. La cellule de veille, c'était une bonne chose. Il faut continuer à développer. Il faut surtout appliquer la réglementation existante en assurant les trois mois de stock stratégique. Je répète, vous savez, si on applique les trois mois de stock, il n'y aura plus de spéculation. Il n'y aura plus de vente concomitante. Aujourd'hui, les malades, d'après une enquête faite justement par l'UNOP, réalisée par un institut de sondage qui s'appelle IMAR, qui nous a été présenté le mois passé, les malades sont obligés, peut-être 67% des malades algériens avaient déclaré qu'ils devaient faire au moins trois pharmacies pour trouver leurs médicaments. Il faut sortir de cette ornire-là. Les médecins ne savent pas quoi prescrire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de corticoïdes qui manquent sur le marché. Il y a certains antibiotiques qui manquent. Il y a certains produits de gynéco, certains produits de psychiatrie. Et cette rupture, après, elle est effectivement, il y a souvent des importations. La semaine d'après, c'est d'autres produits qui viennent en rupture. Il y a des produits qui ont été importés comme la vitamine D et la ventoline qui retombent en rupture systématiquement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de visibilité réelle, il n'y a pas de tableau de bord pour connaître le niveau de stock au niveau des importateurs ou des laboratoires producteurs, ce qui laisse la place justement à des spéculations dont sont victimes les grossissent et notamment les pharmacies d'officine par des quotas, des ventes recommitantes et d'autres actions spéculatives qui devraient être strictement prohibées, être condamnées et pour lesquelles les autorités devraient lutter. Alors, Dr. Lotfi Ben-Bahmed, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie. Vous parlez d'absence de tableau de bord, de visibilité. Est-ce que ceci est dû au fait qu'on n'ait pas appliqué la réglementation des stocks de trois mois qui sont réglementaires aujourd'hui mais aussi la loi qui a mis en place l'organisme régulateur l'Agence Nationale du Médicament ? Est-ce que la direction de la pharmacie devrait définitivement céder la place à l'Agence du Médicament qui est créée depuis 2008 ? 2008 De par la loi. Et de par la loi et la nouvelle loi qui a été adoptée à la fois par l'Assemblée Nationale et le Sénat qui devrait être promulguée donne un nouveau statut à cette agence-là qui dépendra du ministère de la Santé. D'ailleurs, je pense que les changements qui sont intervenus vont dans cette optique-là d'intégrer et de donner et de renforcer le rôle de l'Agence du Médicament. Nous attendons de voir comment les choses vont se dérouler mais a priori ça va dans ce sens-là. La direction de la pharmacie ne disparaîtra pas a priori parce qu'elle existe ça aura des prérogatives mais une partie des prérogatives de la direction de la pharmacie deviendront celles de l'agence en application de la loi. Et ce n'est pas un hasard si l'intérim de la Direction Générale de la pharmacie est assuré par la directrice de l'Agence du Médicament Madame Benayed qui a été mis en place dans ce cadre-là. Mais est-ce qu'il faudrait confier carrément la gestion du médicament à cette agence définitivement ? Non, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'agence ou de direction de la pharmacie il ne s'agit pas simplement de dire c'est telle institution ou telle institution. Quand on parle d'une agence c'est aller à un niveau justement comme je disais tout à l'heure de régulation plus élaborée avec plus de moyens avec des commissions avec une stabilité aussi dans les personnes et dans les cadres avec un déroulement de carrière. Vous savez dans tous les pays qui ont justement développé et qui ont un système de santé et de médicaments développés ont des agences et c'est pour ça que l'Algérie a voulu se doter d'une agence. Pourquoi ? Parce que lorsque nous étions un pays qui n'est qu'un pays d'importation où les enjeux c'était vous savez on avait une PCA on importait des produits on avait besoin d'une direction de la pharmacie qui régulait simplement l'importation à travers des organismes publics. Quand on est ouvert au privé et puis on est allé vers la production vers les essais cliniques vers tout ce qui fait la pharma et ce qu'on a eu quand même l'Algérie en 15 ans a connu un formidable développement on vous avait annoncé les chiffres tout à l'heure au niveau de la production nationale ou bien même de la prise en charge des populations par la sécurité sociale on se retrouve avec un système qui est beaucoup plus technique beaucoup plus élaboré et c'est pour cela que nous avons besoin d'une agence mais une agence il ne s'agit pas de la créer par une loi il faut aussi la doter de moyens. Est-ce qu'elle a les moyens ? Aujourd'hui non aujourd'hui pas suffisamment aujourd'hui clairement pas suffisamment nous nous attendons depuis un an qu'elle soit dotée. Bon il y avait aussi une étape intermédiaire où on savait que dans la nouvelle loi sanitaire l'agence serait dotée de nouveaux statuts il est possible qu'on ait attendu qu'il y ait ce nouveau statut là pour vous savez réglementairement mettre en place les budgets à travers les instruments de l'état. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement mettre en place des systèmes de surveillance de la disponibilité des produits pharmaceutiques ? Oui et dans ce sens là nous avons fait des propositions et nous allons mettre en place on casse attention nous au niveau de l'ordre des pharmaciens un site internet avec un logiciel spécialisé qui sera opérationnel à partir du début septembre où les pharmaciens devront signaler les ruptures et les invisances d'approvisionnement les médicaments ruptures c'est-à-dire c'est les produits en stock zéro et les médicaments en invisance d'approvisionnement c'est les médicaments sur lesquels ils ont du mal à s'approvisionner et aussi dès cette rentrée nous leur demanderons de signaler systématiquement tous les dérives qui existent en termes de ventes committantes parce que nous n'aurons pas simplement des noms ou des règlements de compte ou des gabs ou simplement des déclarations d'intention mais ça sera appuyé par des statistiques par un outil qui sera consolidé à la fois par l'UILAIA par commune par région de la disponibilité des produits pharmaceutiques au niveau de l'officine le même travail sera fait par les opérateurs au niveau des grossistes pour pouvoir pour qu'on sache à chaque niveau de la chaîne du médicament ce qu'il se passe et je pense que le ministère de la santé l'aura au niveau des opérateurs c'est-à-dire des producteurs et des importateurs si bien qu'avec ces trois instruments on pourra faire un tableau de bord complet et on pourra mettre en face un système où il faudra aussi qu'il y ait des malus c'est-à-dire que la problématique qui se pose c'est lorsqu'il y a une rupture et qu'elle n'est pas signalée par le laboratoire ou que le laboratoire dissipe parce que ce qui se passe il y a ce phénomène qui se passe aussi que ce soit des producteurs nationaux ou un portateur sur certains produits lorsqu'ils ont un produit ou sur lequel ils sont en situation monopolistique ils ne vendent ce produit qu'au compte-gouttes pour pouvoir pousser l'ensemble de leur gamme il faut aussi lutter contre ces phénomènes-là et là c'est le rôle pas simplement du ministère de la Santé mais d'autres institutions du pays qui relèvent de la concurrence des L'Oréal pour empêcher de justement que ces phénomènes qui ont été créés justement à cause des ruptures deviennent des systèmes qui se nourrissent d'eux-mêmes et des systèmes de spéculation qui font qu'on passe de phénomène de rupture au phénomène de surstock et de péremption mais justement c'est un système d'alerte du dispositif ? oui c'est un système à la fois d'alerte qui existe dans de nombreux pays aujourd'hui que se sont dotés de nombreux pays il faut qu'on se dote de ce système d'alerte ça permettra justement de pouvoir réagir rapidement et ne pas rester sur des déclarations où on dit qu'il y a des ruptures donc il dit qu'il n'y a pas de rupture là ça sera prouvé parce que les pharmaciens renseigneront renseigneront directement l'état de leur stock et déclareront leur grossisme et les produits qui sont à la fois en rupture ou qui sont en insuffisance d'approvisionnement est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes dans un contexte où nous avons les meilleures lois les meilleures réglementations mais nous les appliquons pas comme par exemple pour l'agence du médicament qui a été créée déjà par la loi en 2018 oui vous le disiez confortée par la dernière loi c'est à dire qu'il y a il y a la loi il y a l'esprit de la loi il y a aussi les moyens qu'on doit mettre pour faire appliquer cette loi là et effectivement vous citiez tout à l'heure les chiffres qui sont qui sont importants dans l'importation du médicament ou dans le marché global et surtout les enjeux les enjeux de santé publique qu'il y a derrière la détresse de certains citoyens qui ne peuvent pas trouver leurs médicaments ou la gêne des praticiens qui soient prescripteurs ou pharmaciens devant ces problématiques là il faut absolument qu'on mette en place qu'on donne les moyens pour gérer ces 4 milliards d'euros ou ces millions de concitoyens qui disposent de la cartif aujourd'hui qu'on donne des moyens à cette hauteur là et il faut des niveaux d'investissement aussi en termes de budget des fois pour réguler pour faire des économies pour mieux gérer il faut aussi savoir dépenser et utiliser aussi de nouvelles approches qui sont par exemple la pharmacéconomie par exemple on a d'anciens produits qui coûtent moins cher mais des produits qui coûteraient peut-être un peu plus cher permettraient de faire des économies d'échelle enfin c'est toute une nouvelle discipline qui se met en place qui déjà il y a eu des séminaires dans lesquels ont participé à la fois les ordres des opérateurs ministère de la santé et ministère du travail qui nous intéressent qui nous permettront d'avoir une approche plus ciblée et plus pointue mais aujourd'hui avant de mettre en place tous ces systèmes de régulation il suffit simplement de faire appliquer la réglementation et surtout de différencier la facture du médicament avec la facture des stocks je m'explique parce qu'aujourd'hui justement peut-être la crainte de certains opérateurs c'est de dire oui de certains décideurs de dire oui la facture a augmenté de 20 ou 30% non il faut qu'on différencie ce qui est consommé et ce qui est constitué la reconstitution de nos stocks en Algérie qui assure cette disponibilité continue et sa tranquillité d'autant que le ministère a prévu cette année l'obligation de la reprise des périmés ce qui veut dire protège l'Algérie de dérives d'importations comment dire abusives quel est le niveau des périmés aujourd'hui au niveau des officiers on n'a pas de statistiques bon il y a des ruptures donc il y en a un peu moins mais il y a des produits qui tombent en péremption et aujourd'hui il est bienvenu de trouver des systèmes pour justement que les laboratoires et c'est le sens aussi de la loi parce que demain ils seront créés en établissement pharmaceutique ils engageront leurs responsabilités pharmaceutiques en Algérie avec la nouvelle loi qui nous permettront d'avoir une traçabilité sur non seulement la qualité et la disponibilité mais aussi sur le niveau d'intervention parce que vous savez vous avez des laboratoires qui crient aussi à la pénurie qui importent trop de produits et vous avez des produits à plusieurs dizaines de milliers de dinars des fois qui périment sur les étagères et c'est aussi un coût malvenu pour le pays dans les circonstances économiques dans lesquelles on vit Alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses Dr Ben-Bahmed on va essayer de faire une courte pour répondre un maximum de questions alors la première comment peut-on régler le problème de pénurie dans la liste ne cesse de s'élargir si on n'arrive pas à désigner ou à situer les responsabilités Dr Ben-Bahmed les responsabilités sont connues aujourd'hui les responsabilités sont situées les moyens sont mis en place l'organisation est en train d'être mis en place vous parlez des programmes d'importation je sais que ces jours-ci il y a beaucoup de programmes d'adoption qui sont en train de délivrer les choses sont en train d'être pris en charge mais le problème il faut que ça soit pris en charge de manière structurelle pas de manière ponctuelle de manière structurelle justement on a créé justement on a la législation et la réglementation pour on a créé les institutions pour maintenant il faut les doter il faut avancer et il faut surtout travailler et continuer à travailler et je pense qu'on est dans la bonne voie pour peu que justement ces moyens et ces institutions qui ont été mis en place soient dotés et que les gens se mettent au travail alors situer les responsabilités quand vous avez des fournisseurs qui accusent les producteurs et les importateurs ces derniers accusent le ministère et le problème persiste depuis des années est-ce qu'il faudrait aussi par exemple certains considèrent que sur le marché national du médicament il y a beaucoup de lobbies il y a ceux qui sont en situation monopolistique et qui maîtrisent carrément tous les contours de l'importation du médicament est-ce que c'est et grossissent également oui complètement c'est-à-dire à partir du moment vous savez à partir du moment qu'il y a rupture ou insuffisance d'approvisionnement c'est 3 milliards de dollars quand même vous avez spéculation dès que vous avez spéculation après vous avez tout type de phénomène spéculatique qui existe mais lorsque vous avez la transparence lorsque vous avez lorsque vous savez que lorsque la transparence existe elle n'existe pas ? non dans le sens où la réglementation qui est mise en place sur les interdictions d'importation etc les règles du jeu ne sont pas claires sur la protection de la protection nationale ne sont pas claires des propositions ont été faites sur la protection de la protection nationale lorsqu'il y a un producteur on attend qu'il commence à produire on lui protège une partie un pourcentage du marché puis il faut qu'il y en ait un deuxième et peut-être un troisième ou que les capacités de production soient suffisantes pour permettre d'interdire complètement l'importation c'est tout ce système-là qu'il faut mettre en place de manière réglementaire de manière transparente et surtout avec un tableau de bord et lorsque les choses sont transparentes il ne peut pas y avoir spéculation et puis s'il y a spéculation après il y a des institutions dans notre pays qui doivent aussi on parle de bonus il faut parler aussi de malus il y a des gens qu'on encourage parce qu'ils ont investi dans la production mais les gens qui trichent les gens qui spéculent il faut les condamner et il faut aussi les gens qui n'assurent pas aussi la disponibilité lorsque leurs programmes ont été signés il faut aussi qu'ils soient sanctionnés il y a des pays où on sanctionne un certain nombre de laboratoires qui ne répondent pas justement à leurs obligations au niveau de votre ordre est-ce que vous dénoncez vous citez vous pointez des doigts ceux qui ne sont pas qui sont à l'origine de ceux de ces problèmes on l'a fait on l'a fait à travers justement la cellule de veille qui s'était réunie 3-4 fois et on avait intervenu de manière très vigoureuse sur un certain nombre de sujets et on avait eu une écoute du ministère de la santé simplement on attendait le comité de concertation qui devait mettre en place la protection de la production nationale et qui devait justement mettre en place les règles du jeu pour la production nationale et pour la disponibilité des produits pharmaceutiques et qui avait consacré la cellule de veille et ce comité de concertation a été réuni en janvier rappelez-vous il avait été annoncé après la cellule de veille chez vous même ici en direct et depuis on a eu 3-4 réunions mais il faut qu'on se remette au travail et il faut que ces dispositions soient énoncées et qu'elles deviennent opposables et comme je disais il ne faut pas moins de régulation mais plus de régulation plus d'interventionnismes qui permettent et un véritable tableau de bord qui nous permettent justement de connaître les niveaux de stock et de connaître et d'appréhender mieux ces problématiques de rupture surtout de soulager nos malades mais docteur Ben-Bahmed est-ce qu'on peut parler de niveau de production qui est en augmentation et l'encouragement à la production nationale quand vous avez les mêmes importateurs qui sont à la fois producteurs ils font plus de gains en important qu'en produisant non puisque lorsqu'un produit est fabriqué localement il est interdit à l'importation donc ceci n'est pas mais ils sont importateurs oui mais ils sont importateurs mais à partir du moment mais ils n'ont pas à monopote sur la production dès qu'un produit est fabriqué localement il est interdit à l'importation donc ce système là qui pouvait exister il y a quelques années n'existe plus aujourd'hui ou beaucoup moins disons mais ce qui est important par contre c'est justement c'était l'objectif des pouvoirs publics c'était de transformer ces importateurs en producteurs c'est ce qui a été réussi c'est comme ça qu'aujourd'hui on a 85 unités de production c'est comme ça aussi que tous les grands laboratoires oui les plus grandes sociétés au monde il y en a 10 multinationales il y en a 8 qui ont réalisé des unités de production en Algérie en partenariat en partenariat ou même directement pour certains donc il est fondamental de continuer d'aller dans ce sens là mais simplement l'équation en devenant plus complexe on ne peut pas aussi prioriser l'économique sur les impératifs de protection de santé publique donc il faut trouver les justes équilibres et pour trouver les justes équilibres il faut des moyens de régulation plus affinés alors en réalité la pénurie de médicaments est seulement due à la vente concomitante exercée par les grossistes car une fois qu'on accède ou on accepte le dictat des grossistes comme par magie tout est disponible comment mettre fin à ces pratiques ça c'est une question d'un auditeur ça c'est une question non seulement une bonne question mais c'est une problématique qu'on pose régulièrement il faut qu'il y ait des sanctions et lorsque vous allez voir les grossistes ils vont vous dire c'est les importateurs et lorsque vous allez voir ou les producteurs et les importateurs et les importateurs la vente concomitante oui oui la batata la drodeia exactement c'est ce qui se passe actuellement les pharmaciens vous savez on leur propose des packs on leur dit si vous voulez par exemple de la ventoline pour 10 boîtes de ventoline il faut que vous preniez pour 50 000 dinars de produits il faut qu'ils prennent 500 000 dinars d'autres produits qui vont peut-être périmer sur leurs étagères est-ce que c'est normal ? non c'est pas normal on le dénonce mais très sincèrement il y a des institutions le commerce le conseil de la concurrence le ministère de la santé peut rappeler aussi tous les opérateurs à l'application de l'augmentation il y a ce phénomène là mais au-delà de ça moi je préfère guérir les maux plutôt que soulager les symptômes c'est-à-dire il faut recréer ces stocks stratégiques qui permettront justement qu'il n'y ait pas de pénurie et qu'il n'y ait pas de rupture et s'il n'y a pas de rupture ou insuffisance d'approvisionnement il n'y a pas de spéculation il vaut mieux gérer la problématique en amont plutôt que la combattre il faut la combattre en aval il faut combattre les phénomènes spéculatifs il faut les condamner il faut sanctionner oui vous savez non seulement on l'a dénoncé mais il nous dit qu'à partir du mois de septembre on lance une campagne qui ne sera pas simplement appuyée sur de la déclaration mais sur des chiffres où on aura un site internet avec un logiciel spécialisé qui consolidera l'ensemble des données des ruptures des insuffisance d'approvisionnement avec les fournisseurs de chaque formation à travers le territoire national alors Dr Ben Bahmed dans notre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut avoir un éclairage chiffré par rapport à la production nationale et l'importation alors aujourd'hui c'est la production sur le marché aujourd'hui alors aujourd'hui la production nationale et comment faire des économies voilà la production nationale c'est 55% en valeur en valeur et c'est 62 ou 63% en volume c'est-à-dire en nombre de boîtes 27% ou 30% c'est Seydal non non Seydal c'est 7-8% 7-8% Seydal est un opérateur historique mais il faut savoir qu'elle est restée sur des molécules qui n'étaient peut-être pas très chères aussi d'ailleurs où leurs prix doivent être revalorisés parce qu'ils sont recherchés depuis très longtemps et qui vivent des difficultés économiques à cause de ce type de problématique et qui aussi est en train de réinvestir mais on a différents types d'opérateurs ça est un opérateur important nous avons beaucoup d'autres opérateurs multinationales ou opérateurs nationaux qui jouent un rôle primordial au niveau de la production nationale autre chiffre par rapport à l'importation en hausse ou en baisse ? alors l'importation si on voit en ville elle a une forme de stagnation c'est surtout au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux c'est-à-dire c'est dans l'oncologie où on a une croissance très importante c'est le cancer voilà c'est la prise en charge du plan cancer et voilà moi je pense qu'il faut distinguer en termes de chiffres vous savez on parle de dépenses importantes mais ça reste relativement par tel d'habitant on reste un pays qui est mieux doté peut-être ou aussi bien doté ou mieux doté que les pays voisins mais qui restent bien en dessous par exemple des pays du sud de la Méditerranée on a 80-90 dollars par habitant lorsque des pays comme l'Espagne la Grèce ou le Portugal sont à 300-400 dollars ou d'autres pays beaucoup plus donc on reste quand même sur des niveaux de consommation qui sont intermédiaires notre consommation grâce à la politique volontariste de l'Etat profite au développement de la production nationale mais il faut que cette production nationale reste de qualité qu'elle soit encadrée et qu'elle reste au service de la santé publique croissance économique et il faut surtout et je vous insiste là-dessus il faut distinguer l'enveloppe d'importation du médicament qui sert à la consommation de l'enveloppe qui sert à la reconstitution des stocks ce qui nous permettra de sortir dans cette forme de schizophrénie où on veut juguler la facture du médicament alors que nous n'avons toujours pas reconstitué notre stock mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui par exemple de lobby du médicament docteur Ben Bahmed rapidement sur cette question parce qu'il ne nous reste pas oui lobby c'est un bien grand mot moi très sincèrement là où il y a des intérêts économiques là où il y a des intérêts économiques il y a forcément des pressions il y a forcément des intérêts il y a forcément il y a forcément des rapports de force qui existent mais on reste quand même dans un secteur qui à travers le monde entier est hyper normalisé où il y a où les prix sont étudiés où la qualité est contrôlée et c'est tout le sens c'est tout le sens de notre action et de notre souci c'est d'aller vers plus de régulation avec une agence mieux dotée des services de régulation mieux dotés qui nous permettent justement d'assurer à la fois cette disponibilité cette accessibilité et cette qualité du produit pharmaceutique alors je vais vous poser la dernière question et très rapidement docteur Ben Bahmed alors comment l'agence du médicament peut-elle réguler le marché du médicament si le pharmacien d'officine n'y contribue pas parce qu'on sait qu'elle est gérée par l'UNOP et que ce dernier est responsable en quelque sorte de ces ruptures c'est sur le sujet c'est complètement ça veut strictement rien dire Madame Ben Ayed les professeurs c'est des cadres éminents c'est des techniciens qui n'ont strictement rien à voir avec les opérateurs qui n'ont aucun intérêt économique sont des fonctionnaires de l'État et qui suent sans et autres voilà je voudrais oui oui allez-y je voudrais c'est cette occasion aussi pour souhaiter l'aide à l'ensemble de vos éditeurs et notamment aux pharmaciens et à l'ensemble de nos consoeurs et à nos confrères et à l'ensemble de la communauté médical merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio et je profite aussi de la même occasion pour souhaiter Sahar et Koum à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin sur le zone dans le Checham 3 restez-nous fidèles à bientôt